Je vous invite à poser vos questions dans la discussion ou bien à les poser directement à nos trois communicants de ce panel, Alberto, Laurence et Marie. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent ? Alors oui, oui. Oui, allez-y, Marianne. Bonjour à tous. Ce n'est pas du tout une question. Je voulais juste rajouter quelque chose pour Laurence Corbel. J'ai eu la chance, donc j'habite sur Besançon, et j'ai eu la chance à Montbéliard, au Centre Régional d'Art Contemporain, de voir, c'était en septembre 2019, justement l'exposition Convivencias. Et il y avait des hamacs qui ont été exposés au Paz Vivara. Et il y avait une super exposition justement sur l'art participatif au Brésil, et notamment l'intervention aussi d'une maître de conférence qui travaille sur le théâtre noir brésilien, comme étant un processus d'affirmation de l'identité afro-brésilienne. Voilà, donc il y avait une super expo avec des artistes du Brésil et au Paz Vivara, tout ça. Je voulais juste dire que voilà, c'était super, c'était une super expo. Merci en tout cas pour vos interventions. J'en ai fait le recensement dans Marche, et c'était aussi très intéressant parce qu'il y avait des workshops à côté, dans un quartier où… Oui, c'est ça, à Montbéliard et au Brésil, en lien. Oui, et puis les gens de la favela qui travaillaient avec la favela, qui avaient organisé aussi quelque chose avec… Oui, c'est « Êtes-vous visible ? Vous sentez-vous invisible ? » Oui, c'était très intéressant. Super. Merci. Merci à vous. Marie m'indique qu'elle voudrait partager son écran pour vous montrer quelque chose. Alors, j'ai plusieurs questions qui arrivent. Donc, y a-t-il des mouvements d'activisme artistique qui ont dit non à l'extrémisme religieux comme menace mondiale ? Bonjour. Il est question un peu de religion, notamment dans le projet qu'on nous a fait. Enfin, disons qu'il y a un sous-texte religieux, la poème Mme Montanias. Donc, y a-t-il… Voilà, je vous laisse cette question-là. Y a-t-il des mouvements qui ont dit non à des formes d'extrémisme religieux ? Et aussi cette question de Sarah Lanzo-Gomez, « Merci aux intervenants. Serait-il possible que Laurence Corbel développe un peu plus pourquoi l'approche sur la participation de Claire Bishop ne marche pas pour mieux comprendre les cas d'études qu'elle a citées ? » Laurence, peut-être ? Bon, c'est un avis personnel. Enfin, c'est un avis personnel d'abord parce que je trouve que par ailleurs, elle a une critique qui est assez pertinente sur un peu les dévoiements d'un art participatif qui est très… qui assigne les gens à des places. En fait, peut-être que je disais ça pas tant. Bon, elle dénonce une espèce de prévalence finalement, d'actions qui prennent le pas sur la forme et qui produisent des formes très pauvres. Et puis, il y a aussi chez nous un peu cette vision un peu parfois condescendante d'un art qui… enfin, de pratiques artistiques qui iraient vers l'animation sociale, qui perdraient leur caractère artistique. Je pense que c'est plutôt à ça que je répondrais parce que, comment dire, ce qui peut ici être pertinent comme critique fonctionne moins là-bas parce que le contexte n'est pas du tout le même. On est dans des sociétés clivées et le mode participatif qui est extrêmement présent dans les pratiques artistiques au Brésil, y compris avec des artistes connus internationalement, par exemple Ernesto Netto, qui était à la Biennale de Venise il y a trois ans. Il travaille avec la Favela des Mars. Il y a vraiment chez les artistes qui sont, j'allais dire engagés, mais je crois qu'ils le sont tous, cet engagement auprès des publics défavorisés de la même manière que là, en période de carence complètement étatique par rapport à la pandémie. Ce sont les associations qui prennent le relais, qui se substituent aux forces locales à Rio puisqu'ils ne font rien. Et je dirais que dans le champ artistique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi des modes de financement qui sont un peu différents de ce qu'on a ici. Et c'est vrai que c'est plutôt une remarque que je me fais à moi-même quand je dis ça parce que je suis parfois un peu défiante à l'égard de ce qui peut prendre comme ça un tour un peu socio, d'animation comme ça, sociale. Et je crois qu'au Brésil, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Alors comment je pourrais expliquer ? Je pourrais que j'y réfléchisse un peu davantage. Et je pense aussi que la question de ces formes qui sont soi-disant manquantes pour Bishop, elles sont présentes là. Enfin, il me semble que c'est des formes très légères. Mais c'est assez beau, en fait, ce qu'ils font. C'est peut-être parce que je suis... C'est vrai qu'on a vu... On voit des points communs avec la communication de Marie. Les matériaux, les démarches, la forme des objets. Il y avait des points communs entre ce qu'on voit au Mexique et ce qu'on voit au Brésil aussi. C'est un peu différent quand même. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi de travailler sur les spécificités et pas seulement les spécificités formelles. Comme les chapeaux, ça le fait penser à la pièce de L.I.J. Clark. Il y a une manière d'être dans la rue, de travailler dans la rue, parce que c'est aussi... Les gens sont beaucoup dans la rue. Je ne vais pas dire prédisposées, mais en tout cas qui sollicitent beaucoup des formes artistiques comme ça. qu'on n'a peut-être pas... On a beaucoup moins ici, je pense, en Europe. Il me semble. Peut-être que je me trompe, mais... Ok. Alors, je crois que Nancy à Boisselle-Cornier lève la main. Donc, allez... Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Super. Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos interventions. J'ai deux questions. J'en ai une pour... I have a question for you, Alberto. Et j'ai une autre question pour peut-être tout le monde que je me pose intuitivement en vous écoutant. Alberto, thank you so much. I didn't get one thing. The images you use at the beginning is that images you find, for example, on boards, internet, specifically about the city where you go, or is it the same pictures that you can use for any city? I don't know if you get my question. I didn't get that point. I don't hear you. You have to put your mic on. Yeah, there you go. I was doing the right thing by being silent. Yes, thank you. So, well, first of all, I have to apologize. Probably, you know, there is something in the translation. As I said, I wish I could present in French, but I don't think I would have been able to, presenting what I wanted to present. So just to be absolutely clear, your question is very pertinent. The specific hoardings that become the target of our actions are in the locality of where the people that participates are actually living. So it becomes a kind of a community that is gathered in very, very specific situations where the hoardings are referring to developments that are happening in their neighborhoods or in their city. So they are actual images in the streets. They are not images on the internet. The only reason why in this particular case I couldn't do anything other than foraging on the internet, searching Bordeaux and going on street view all throughout Bordeaux, which I did for hours. I spent hours going in virtually in Bordeaux to try to find some of these. But most of all, it's because I'm not there. But essentially, the connections between the images, the location, and the people that take part in this workshop to construct the script for the actors is essential. It's exactly why the plan was to be there. It's exactly why I have done it in other places, only because I was there. It wouldn't have made sense for us to construct a virtual response to an image that exists only online because the point is that I am trying to articulate a connection between street as a place, the presence of these images of a future of these streets that are not yet realized in the same space and the action of the participant that actually, after having debated and discussed what these people have to say, will go and actually place the speech bubble onto the actual hoarding that they've identified as their target. The hoarding, it's a kind of a flat script that determines the actors, the positions and all the other attributes of identities, but the speech is what is articulated through our desire. It's like we are entering their digital body with our real bodies, assume their identity and articulate our own desires for the future through their bodies which are already there in that future yet to exist. so it's an act of possessions of ventriloquist sort of reappropriation. Thank you. Okay, thank you so much and then it reminds me something that someone told me about the suburb of Paris and even in Paris in France, some districts where they broke old buildings to put some big towers and when they broke the buildings they put some boards the same as you use for your projects and I remember that this person told me that when they saw the boards it was like a happy life with white people and kids and flowers and beautiful life and all and of course it was a big gap between these boards and the final project who was a ghetto and so yeah thank you so much for that and my other question was quick about the urban space but for everyone maybe if anyone if you consider that graph graffiti is kind of activism art in the city because we speak about happenings or things like that but the graph is also like something maybe part of it anyone has worked about it or knew if there is any work about it perhaps you could ask a question the question of the usage of graffiti pareil in the urban space I know there are many people I think there are many examples yes Marie you can hear yes I don't know I don't know if you hear me hear est-ce que vous m'entendez correctement devant oui enfin moi j'ai travaillé sur le graffiti le street art qui qui sont des expressions des oui des expressions urbaines Nicolas en parlait aussi dans son dans son exposé ce matin enfin oui c'est intéressant et évidemment ça peut avoir un côté activiste je pense c'est pas anodin non plus de remarquer par exemple on parlait de mai 68 ce matin que les slogans situationnistes ont été repris dans les rues de Paris et voilà qui ont qui ont vraiment participé aussi à ces actions de mai 68 donc la même chose aussi avec le mouvement de libération des femmes avec beaucoup de slogans qui ont été qui ont pu être écrits sur les murs et ce qui finalement ce qui m'intéresse peut-être en graffiti n'est pas tant le joli collage ou la jolie oeuvre de ces cartes mais peut-être parfois des choses qui peuvent être vite faites qui peuvent être un peu comme des lancées comme ça sur les murs des expressions un peu rapides je m'intéresse par exemple aussi au collage au collage féministe actuellement qui voilà qui relèvent comme ça de ces formes d'expression qui visent à montrer aux femmes qu'elles ne sont pas seules que leurs paroles sont écoutées des fois il y a des choses qui peuvent peut-être être contestables dans ce qui se dit sur les murs mais malgré tout je trouve que ces prises de parole qui sont comme ça un peu intempestives elles restent intéressantes à étudier peut-être à la fois du point de vue sans doute de la sociologie mais aussi du point de vue de l'art la façon dans le plan tout ça se manifeste et se dit c'est une réponse un peu tropante parce que pour aujourd'hui en tout cas c'était pas l'objet alors il y a une question plus longtemps depuis des films et je pense qu'on va prendre cette question et peut-être juste ensuite prendre une pause nous avons ensuite deux présentations et on en rappelle du temps deux prochaines présentations mais peut-être aussi bref je suis pas très claire Grim votre question oui merci aux intervenants j'avais une question qui concernait principalement Laurence Corbel à propos des exemples qu'elle nous a donnés je m'interrogeais sur le modèle économique des actions dites collaboratives puisqu'il me semble que c'est quand même une question qui est assez centrale surtout si on parle de rapports de domination ou de dénonciation de rapports de domination comment ces artistes-là financent leur oeuvre sur quelle base ils réfléchissent la notion de collaboration parce que les exemples que vous me donnez me faisaient penser à une installation une performance de Sildo Mereles à la Documenta 11 qui avait fait une vente de glace qu'elle avait fait elle-même et du coup elle avait prévu que ça soit des personnes dans le besoin qui fassent cette vente-là qui récupèrent l'argent mais en fait ça a posé des problèmes même de concurrence avec les autres vendeurs de glace on voit comment ces démarches-là peuvent être très confrontées à des problématiques d'ordre économique donc voilà je m'interrogeais si c'était une question que vous aviez un peu creusée concernant les artistes que vous avez évoquées J'ai fait exprès de choisir des actions qui sont comment dire qui comment dire où les gens participent ou pas selon leur volonté en passant ou par exemple pour parler d'Opavivara quand je parlais des camelots qui étaient interdits de circuler sur la plage ils ont produit des espèces de serviettes avec des slogans qu'ils ont donnés mais qu'on peut aussi acheter sur leur site bon par exemple quand ils ont fait l'expo quand ils ont fait l'expo avec les hamacs à Clermont-Ferrand ils ont fait payer assez cher leur travail qui n'était d'ailleurs pas neuf je pense qu'ils se débrouillent c'est un peu de la débrouille pour ce qui concerne Agia et l'autre groupe c'est des gens qui travaillent à côté qui sont profs dans des écoles d'art ou qui travaillent dans la musique qui ont des revenus à côté c'est-à-dire qui ne vivent pas de leurs pratiques artistiques et c'est un peu le problème si je ne me trompe pas Marie de l'action de Francis Alice qui a posé beaucoup de questions parce qu'en l'occurrence c'est gentil d'aller creuser le sable pour déplacer les montagnes sauf que c'est une oeuvre qui a donné lieu à une vidéo d'ailleurs comme celle de la bannière qui circule qui est vendue mais les gens n'avaient pas été payés enfin on leur avait quand même payé si je me rappelle bien Marie qui me dirait si je ne me trompe pas des vêtements qui faisaient que tout le monde était habillé de la même façon qui avait une mise en scène qui avait un protocole et qu'il y a une petite assignation des places qui est un peu problématique et c'est vrai que dans ces actions micro dont j'ai parlé il n'y a aucun argent qui circule soit c'est fait sur la production d'une expo dans les galeries mais les gens ne payent pas soit c'est fait avec tellement rien il y a aussi un côté par exemple ils se mettent parfois près des bus avec des petites tables jaunes pour que les gens puissent monter parce que les bus sont très hauts ils font des actions comme ça ils chantent ils s'arrangent après c'est certain que pour ceux qui ont pénétré un peu les circuits de l'art institutionnel je pense à Opavira Opavivara je pense que les oeuvres comme disait Marie c'est pas que ça coûte très cher c'est dans le lot c'est pas le prix des oeuvres de Sildo Mereles mais bon et la dernière prestation de Neto à la Biennale c'est la même question qui a été posée il a été très critiqué il a fait venir des indigènes pour travailler est-ce qu'ils ont été payés est-ce qu'ils n'ont pas été payés on ne sait pas et à la limite c'est pas la question c'est une espèce de ça se discute vraiment mais de position un peu voyeuriste dans laquelle on met les spectateurs de voir des gens travailler comme en jouant un peu sur la fibre exotique enfin je moi je n'ai pas vu ce travail mais ça a été pas mal discuté et c'est vrai que c'est quand ces gens rejoignent les circuits institutionnels parce qu'ils travaillent dans les deux autant qu'ils peuvent parce qu'effectivement il y a quand même une question de l'argent qui se pose il y a oui effectivement il y a la question je disais ils sont dans les marges mais pas seulement mais en fait ils ne sont pas ils ne sont pas mainstream moins de là merci alors pour quand la fois des places des montagnes effectivement ça reposait sur le fait que les participants soient volontaires après on peut contester qu'un artiste vit de son âme mais enfin je dis ça et en même temps je crois que c'est difficilement contestable mais ce qui m'intéressait Laurence dans les exemples que tu abordais c'est que finalement ce sont toujours des collectifs aussi et finalement on n'a pas un artiste qui se détache et ce matin Rime dans ton intervention j'ai cru entendre quand même une critique du fait que par exemple Hirschhorn faisait autorité alors dans quel sens est-ce qu'on peut parler d'autorité s'il y a un artiste qui est l'auteur de son oeuvre moi je suis plutôt d'accord avec Kervichoff pour dire que c'est quand même je ne vois pas pourquoi on pourrait reprocher ça à un artiste mais après je trouve intéressant aussi de constater que finalement peut-être dans la logique d'un activisme c'est quand même peut-être plus intéressant de travailler aussi sur la forme du collectif en essayant de valoriser peut-être le collectif sur l'individu c'est des réflexions je ne sais pas c'est souvent des collectifs dans lesquels il n'y a pas de nom qui émerge ou quasiment pas on ne connait pas les noms de ces artistes on connait on ne connait que le je pense qu'on va prendre une courte pause il y a eu beaucoup d'essances dans la discussion je pense qu'il y a une question